Bien le bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les méthodes permettant de déterminer les racines des polynômes, mais avant cela, il va falloir définir quelques prérequis. Si on a une suite numérique notée A0 jusqu'à AN avec N en entier, alors on peut définir un polynôme comme A0 plus A1x plus A2x² et ainsi de suite jusqu'à ANx à la puissante N que l'on peut noter en utilisant le symbole sigma pour aller plus vite. Si le terme AN est non nul, alors on dit que ce polynôme est de degré N. Par définition, une racine d'un polynôme est un point d'annulation, donc Z est une racine du polynôme P, si et seulement si en remplaçant l'indéterminé X par Z on obtient 0, ce qui s'écrit P de Z est égal à 0. L'intérêt de trouver des racines est de pouvoir factoriser le polynôme, mais avant d'expliquer la factorisation, je vais vous expliquer qu'en toute généralité cela se fait dans l'espace des complexes. Vous connaissez très bien l'ensemble des réels qui correspond à l'ensemble des points d'une droite, on l'appelle d'ailleurs la droite réelle. Les complexes, quant à eux, correspondent à l'ensemble des points d'un plan, que l'on appelle donc le plan complexe. Pour définir un nombre complexe, on utilise deux nombres réels A et B, tels que Z est égal à A plus IB, avec I un nombre extrêmement particulier car il a la propriété folle d'avoir un carré valant moins 1, alors que pour tous les réels, le carré d'un nombre est toujours positif. Il se trouve que chez les réels, certains polynômes de degrés non nuls n'admettent pas de racine. C'est le cas d'un polynôme comme P de X est égal à 1 plus X au carré, qui ne peut pas s'annuler car chez les réels, X au carré est positif et 1 plus un nombre positif est toujours plus grand que 1, donc jamais égal à 0. L'intérêt principal des complexes est de résoudre ce problème avec le théorème de d'Alembert qui dit que si un polynôme est de degrés n, alors il admet n racines qui ne sont pas forcément distinctes. Les racines peuvent avoir une multiplicité supérieure à 1, par exemple le polynôme P de X est égal à X moins 1 au carré, avec une racine double qui est 1. Dit avec un langage algébrique, on dit que le corps des complexes est algébriquement clos. Si on reprend le polynôme qui n'avait pas de racine chez les réels, P de X est égal à 1 plus X au carré, cette fois-ci il admet deux racines. qui sont I et moins I, car chacun est de carré moins 1, donc 1 plus moins 1 est égal à 0. Si le polynôme P de degré n admet une racine Z, alors il existe un polynôme Q de degré n moins 1 tel que P de X est égal à X moins Z fois Q de X. Et si on se place dans le corps des complexes, on pourra faire cela pour toutes les racines et donc obtenir les n racines et écrire P comme un produit P de X est égal à C, un nombre, fois le produit des X moins les racines. L'écriture factorisée correspond à la formule avec des produits et l'écriture développée à la formule avec des sommes. Si on a déterminé une racine d'un polynôme, la méthode permettant de le factoriser par X moins la racine est de faire une division euclidienne. Prenons un exemple qui est P de X est égal à X au carré moins X moins 2. Il faut d'abord trouver une racine. Pour l'instant, n'ayant pas de méthode, nous allons tâtonner pour trouver une racine évidente. En général, il n'y en a pas, mais j'ai choisi un exemple agréable pour le moment. P de 0 est égal à moins 2, qui n'est pas nul. P de 1 est égal à moins 2, qui n'est pas nul. P de moins 1 est égal à 0. Bingo ! On a trouvé une racine. Nous pouvons maintenant faire la division euclidienne de P de X par X moins moins 1 valant X plus 1. On écrit la division exactement de la même manière que pour les entiers. On veut maintenant éliminer le terme X au carré. Pour ce faire, il faut soustraire le polynôme X plus 1 fois X. On note X et on soustrait X au carré plus X. On fait la soustraction, il nous reste le polynôme moins 2X moins 2. Il faut additionner moins 2X moins 2, ce qui revient à soustraire 2 fois X plus 1. On obtient finalement la factorisation X plus 1 fois X moins 2, ce qui donne les racines moins 1 et 2. Pour trouver les racines d'un polynôme, il est nécessaire de savoir trouver les racines n-ièmes d'un nombre complexe z est égal à a plus ib, qui peut s'écrire avec la distance à l'origine r et un angle θ, comme sur la figure. On peut déterminer ces nombres grâce aux formules sur la diapositive. Ensuite, on utilise la notion avec l'exponentiel complexe pour calculer une racine n-ièmes de z est égal à r fois exponentielle de iθ, avec r positif, qui admet donc une racine n-ièmes facilement, et en utilisant les propriétés de l'exponentiel, on en déduit qu'une racine n-ièmes de z est racine n-ièmes de r fois exponentielle de iθ divisé par n. En utilisant la propriété de l'exponentielle d'être 2ipi périodiques, on peut trouver n racine n-ièmes, mais pour cette vidéo, une seule sera suffisante. Je vais maintenant vous parler du binôme de Newton, qui est une formule permettant de développer une puissance d'une somme de deux éléments. Pour un carré, on développe terme à terme, et on remarque qu'il y a ab et ba qui sont identiques, donc a plus b au carré donne a carré plus 2ab plus b carré. On voit pour le développement du terme à la puissance 3 qu'il y a toutes les façons distinctes d'écrire un produit de trois nombres avec des a et des b, et en regroupant grâce à la commutativité de la multiplication, on obtient a plus b au cube valant b au cube plus 3ab carré plus 3a carré b plus a au cube. On peut faire la même chose à la puissance 4, mais aussi en général à la puissance n, où l'on a un terme de combinaison qui apparaît et est donné par cette formule compliquée avec factoriel, mais pour nous, on aura uniquement besoin de savoir que la valeur pour k est égale à 0 et 1 et pour k est égale à 1 et n, ce qui permet de développer a plus b à la puissance n, par b à la puissance n, plus n fois a fois b à la puissance n-1, plus un terme avec des puissances de b inférieures à n-2. Si j'ai un polynôme p dépendant de x, alors je peux faire un changement de variable avec une fonction f et je définis la variable y telle que x est égale à f de y, ce qui fait que je peux définir q de y est égale à p de x pour x est égale à f de y. Si f est un polynôme, alors q est un polynôme, mais en général q n'est pas forcément un polynôme. Si l'on arrive à déterminer un 0 de q que l'on peut noter y0, alors en utilisant le lien entre x et y, on en conclut que x0 est égale à f de y0 est une racine du polynôme p. Cette méthode est intéressante lorsque la fonction f est bien choisie pour simplifier le problème. Par exemple, prenons le polynôme de degré 4, p de x est égale à x à la puissance 4 moins 5x² plus 4. En faisant le changement de variable y est égal à x², on obtient le polynôme q de y est égal à y² moins 5y plus 4, qui n'est que de degré 2. On a simplifié le problème. Nous verrons tout à l'heure la méthode pour trouver les racines de ce polynôme. Mais pour le moment, nous pourrions les trouver en testant des valeurs et par division euclidienne. Et on trouve que les deux racines de q sont 1 et 4. Or y est égal à x². Donc on a deux équations. 1 est égal à x², ce qui donne comme solution 1 et moins 1. Et la deuxième équation est 4 et qui est égal à x², ce qui donne comme solution 2 et moins 2. On a nos 4 solutions. Supposons que j'ai un polynôme p de x est égal à x à la puissance n plus a fois x à la puissance n moins 1 plus q de x avec a un nombre et q de x un polynôme de degré o plus n moins 2. A une constante près, ce qui ne change rien aux racines, tout polynôme de degré n peut s'écartre de la sorte. Il suffit de diviser par le coefficient devant le bonhomme dominant. Le changement de variable intelligent est ici d'utiliser ce que nous avons dit sur le binôme de Newton pour faire le changement de variable x est égal à y moins a divisé par n. Je vous ai mis les détails de calcul que je vous laisse lire en arrêt sur image pour les personnes intéressées. Ces calculs permettent de démontrer qu'avec le changement de variable précédemment donné, le terme en y puissance n moins 1 est absent du polynôme en y. Ce procédé sera utile à la fois pour les polynômes de degré 2, 3 et 4. Nous pouvons maintenant commencer à résoudre les polynômes avec tout d'abord ceux de degré 1. En toute généralité, il s'écrit p de x est égal à ax plus b avec a différent de 0. On cherche z tel que p de z est égal à 0. Donc a de z plus b est égal à 0. On soustrait par b puis divise par a pour obtenir z est égal à moins b divisé par a qui est la seule racine. Pour prendre un exemple, si p de x est égal à moins 3x plus 15 alors la racine est moins 15 divisé par moins 3 valent 5. Après cette entrée en matière, passons au polynôme de degré 2 qui peuvent s'écrire p de x est égal à ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. On va tout d'abord diviser par a pour que le coefficient devant le monôme principal soit 1. Ensuite, on utilise la technique que nous avons vu précédemment pour faire disparaître le deuxième monôme principal en faisant le changement de variable x est égal à y moins b divisé par 2a. Ce qui après calcul donne r est égal à y carré moins b carré moins 4ac divisé par 4a carré. On pose le discriminant grand delta est égal à b carré moins 4ac et on définit petit delta tel que petit delta carré est égal à grand delta. Assez simplement, les racines sont plus ou moins petit delta divisé par 2a. Comme x est égal à y moins b divisé par 2a, les racines de p sont moins b plus ou moins petit delta divisé par 2a avec petit delta étant une racine carré de grand delta égal b carré moins 4ac. Pour prendre un exemple, si on prend le polynôme de tout à l'heure, q de y est égal à y carré moins 5y plus 4. Dans ce cas, a est égal à 1, b est égal à moins 5, c est égal à 4. Donc grand delta est égal à 25 moins 16 est égal à 9. Une racine carré évidente est 3. Les solutions sont donc 5 plus ou moins 3 divisé par 2, ce qui donne 4 et 1 comme attendu. Nous pouvons maintenant entrer dans l'inconnu pour bon nombre de personnes, les polynômes de degré 3. En toute généralité, p de x est égal à a fois x à la puissance 3 plus b fois x au carré plus c fois x plus d avec a non nul. Comme pour les polynômes de degré 2, on va tout d'abord diviser par a et ensuite faire le changement de variable permettant d'éliminer le deuxième monôme dominant. En toute généralité, on va obtenir un polynôme r de y est égal à y à la puissance 3 plus py plus q avec p et q des nombres qui dépendent de a, b, c et d. Ici, je n'ai pas fait le calcul exact car en pratique, il est plus simple de refaire les calculs que d'apprendre par cœur les valeurs de p et de q. L'objectif sera de trouver les racines de ce polynôme. Pour ce faire, on peut faire le changement de variable y est égal à racine troisième de moins q divisé par 2 plus z plus racine troisième de moins q divisé par 2 moins z. A priori, il n'y a aucune raison de faire ce changement de variable précis, mais en connaissant la réponse finale, c'est le bon changement de variable à faire. Je n'entre pas dans les détails de calcul de la diapositive, mais en faisant ce changement de variable, on trouve que si grand delta est égal à p divisé par 3 à la puissance 3 plus q divisé par 2 à la puissance 2, et en posant petit delta une racine de grand delta, alors une racine est pour z est égal à petit delta. On en déduit la solution y0 est égal à racine troisième de moins q divisé par 2 plus petit delta plus racine troisième de moins q divisé par 2 moins petit delta. On peut déterminer les autres racines de R en factorisant par y moins y0, puis en résolvant le polynôme de degré 2 restant. Et pour avoir les racines du polynôme initial, on utilise le lien entre x et y pour trouver les racines du polynôme p. Cette méthode théorique fonctionne parfaitement, mais en pratique les calculs sont compliqués, car on tombe sur des sommes de racines troisième de nombres complexes qui se simplifient. C'est pour cela que je ne vous donne pas d'exemple. J'aurais bien évidemment pu trouver un exemple où la solution est facile, mais cela aurait été trompeur. Je préfère donc ne pas vous donner d'exemple. Nous allons maintenant résoudre les polynômes de degré 4 qui s'écrivent en toute généralité p de x est égal à a fois x à la puissance 4 plus b fois x à la puissance 3 plus c fois x au carré plus d fois x plus e avec a non nul. Comme précédemment, on va tout d'abord diviser par a et ensuite faire le changement de variable permettant d'éliminer le deuxième monôme dominant. En toute généralité, on va obtenir un polynôme r de y est égal à y à la puissance 4 plus p fois y carré plus q fois y plus r. Pour continuer, nous allons poser un nombre quelconque epsilon et calculer y carré plus epsilon le tout au carré, ce qui donne y à la puissance 4 plus 2 epsilon y carré plus epsilon carré. On peut isoler y à la puissance 4 de cette expression et la remplacer dans r de y, ce qui fait que l'équation r de y est égal à 0 devient y carré plus epsilon le tout au carré est égal à 2 epsilon moins p fois y carré moins qy plus epsilon carré moins r. Le terme de gauche est un carré. On aimerait que celui de droite soit aussi un carré. Donc il faut que le discriminant delta est égal à q carré moins 4 fois 2 epsilon moins p fois epsilon carré moins r soit nul. Or nous pouvons choisir epsilon pour que ce soit le cas. Il faut donc trouver une racine de ce polynôme de degré 3 en epsilon, ce que maintenant nous savons faire. En le faisant et en posant cette solution epsilon 0, on obtient l'égalité y carré plus epsilon 0 au carré est égal à y plus q divisé par 4 epsilon 0 moins 2p, le tout au carré. Or un carré est égal à un autre carré si et seulement si ils sont égaux ou opposés. Donc cette équation de degré 4 peut s'écrire comme deux équations de degré 2 qui sont y carré plus epsilon 0 est égal à y plus q divisé par 4 epsilon 0 moins 2p et y carré plus epsilon 0 est égal à moins y moins q divisé par 4 epsilon 0 moins 2p. Or on sait résoudre ces deux équations facilement, ce qui nous donne 4 solutions. On peut ensuite trouver les racines du polynôme p grâce au lien entre x et y. Autant pour le degré 3 on est obligé d'apprendre une formule pour trouver les racines, autant pour le degré 4 il n'y a aucune formule supplémentaire. Il faut se souvenir de la méthode bien évidemment. Mais il n'y a pas de formule supplémentaire. On fait les transformations usuelles pour ne plus avoir le deuxième bonhomme principal. Ensuite on introduit epsilon pour pouvoir avoir l'égalité de 2 carré en ayant résolu une équation de degré 3. Puis on résout deux équations de degré 2 et pour finir on utilise le lien entre x et y pour avoir les racines du polynôme initial. A ce moment de l'histoire vous vous dites que si nous faisons ce travail fastidieux pour tous les degrés cela va être très long. Mais par chance pour vous et malchance pour les mathématiciens, il existe un théorème l'en empêchant. C'est le théorème de Galois stipulant qu'avec les opérations usuelles addition, soustraction, multiplication, division, racine, il n'est pas possible de trouver une formule systématique pour les polynômes de degré 5 ou plus. En général, il n'est pas possible de faire mieux que de trouver des racines évidentes et de faire des divisions euclidiennes. Mais parfois on peut trouver des changements de variables astucieux. Avec ce constat d'échec, nous pourrions nous arrêter là. Mais on peut encore aller plus loin grâce à des méthodes numériques. Il existe beaucoup de méthodes différentes qui ont chacune leur intérêt. Ici nous allons voir la diagonalisation et la factorisation QR. Si on a un polynôme P de X est égal à A0 plus A1 X et ainsi de suite jusqu'à A N X à la puissance N avec A N non nulle, alors on peut définir la matrice A par A de K N est égal à moins A de K moins 1 divisé par A N pour tout K dans l'ensemble 1 jusqu'à N et A K plus 1 K est égal à 1 pour tout K dans 1 jusqu'à N moins 1 et que des zéros sinon. Il est possible de démontrer que les valeurs propres de A sont les racines du polynôme P. Pour déterminer les valeurs propres, on va tout d'abord voir la méthode QR qui consiste à décomposer une matrice rectangulaire A en Q fois R avec transposé de Q fois Q valant l'identité et R une matrice carrée triangulaire supérieure. Pour déterminer Q, on orthonormalise les vecteurs colonnes de la matrice A par la procédure de Grams-Schmidt et on peut ensuite trouver R en calculant transposé de Q fois A. Nous allons maintenant faire une diagonalisation de la matrice A. Pour ce faire, on construit une suite de matrice telle que A0 est égal à A et AK plus 1 est égal à RK QK avec la décomposition QR AK est égal à QK RK. Tous les éléments de la suite ont exactement les mêmes valeurs propres et sous certaines conditions que vous pouvez lire sur la diapositive, la suite tend vers une matrice triangulaire. Par conséquent, les valeurs propres sont sur la diagonale, ce qui donne les racines du polynôme. Si le polynôme est réel, alors cette méthode ne permettra pas de trouver des racines complexes. J'en ai maintenant fini avec l'étude des racines des polynômes. Je vous laisse donc vaquer à vos occupations. Au revoir. pas de négligence. Maintenant, je vous laissez vous écouter les troisaveurs du polynôme.